Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Thomas. Bonjour Perrine. Ravie de cette rencontre aujourd'hui et un grand merci à Philippe Malaveau de Trajective qui nous met en relation et nous prête les bureaux de Trajective pour qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui. Parce que toi, tu es basé où au quotidien ? Avec toute l'équipe OE, je suis à Lyon. À Lyon même ? Alors moi, je vis au sud de Lyon et les bureaux d'OE sont dans Lyon, oui. Donc te voilà parisien pour cette fin de semaine. Exactement, tout à fait. Alors Thomas, tu connais l'histoire du canary de Canary Call ? Je veux pas que tu le rappelles. Parfait. Alors, le podcast s'appelle Canary Call parce que les canaries étaient l'oiseau qui était emmené par les mineurs avec eux pour être alertés en cas de fuite de gaz toxique. Et donc, le podcast s'appelle comme ça par rapport à cette notion de lanceur d'alerte mais aussi par rapport à la notion de place en fait faite à la sensibilité dans les entreprises et voilà, comme un atout aussi. Donc moi, j'ai envie de te demander si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? J'aime bien le puma parce qu'il court vite. C'est un félin et en même temps qu'il réfléchit, qu'il prend le temps d'observer, d'analyser. Et en même temps, il y a plein d'animaux que j'aime bien. Les petits oiseaux dans les vignes qui ont un rôle majeur dans la biodiversité. J'aime bien le guépard qui court le plus vite au monde. Donc elle est dure cette question en vrai. T'es pour la biodiversité ? Oui, en vrai, on se bataille pour. Et du coup, quand t'admires tout ça, tu t'es merveille devant tant de petites bêtes, d'animaux, d'espèces. Mais si j'étais une espèce, je sais pas, je pense, ouais, peut-être un puma, je sais pas, j'aime bien cet animal-là. Qu'est-ce qui te plaît ? Chez lui ? Ouais. Je sais pas, à la fois, il est un peu majestueux, il est délicat, mais il est très fort aussi. Et j'ai toujours été attiré par les choses ou les sports ou les animaux qui sont à la fois très doux et en même temps très forts. Enfin, il y a quelque chose de très sensible, très observateur et en même temps très puissant. Et parfois, il faut être d'un côté, parfois de l'autre. Et c'est, je trouve, un beau mix. Et on retrouve ça dans la danse classique, par exemple, où c'est parfois très fin et en même temps très musclé. Ou dans des sports, je sais pas, le football américain que j'aime bien. J'ai des cousins américains et on voit à la fois, il faut être ultra précis, ultra fin dans son jeu. Et en même temps, c'est un sport très musclé aussi. Enfin, voilà, j'aime bien cet équilibre-là. Ah oui, c'est intéressant que tu le présentes en plus comme un équilibre parce qu'on pourrait le présenter comme un paradoxe. Je veux dire, force et subtilité, ça s'oppose. Alors qu'en fait, pour toi, c'est une question d'équilibre. Bah ouais, je trouve, ouais, effectivement. Et je pense que l'un bien utilisé avec l'autre peut créer de la magie. Enfin, il y a quelque chose de très beau. Mais on peut retrouver ça dans la musique classique ou dans... Enfin, tu vois, quand tu vois un violoniste, à la fois c'est très fin et en même temps, tu vois, son jeu, il est, j'allais dire, musclé. Enfin, il est très puissant, quelque part. Et quand les deux sont bien maîtrisés, c'est fantastique. Ouais, merci. Merci. Je ne regarderai plus jamais des documentaires sur les guépards de la même manière. Les pumas, les pumas. Ou les pumas, ouais. Imaginons que demain, tu visites une classe d'un de tes enfants et que tu aies à pitcher ton métier. Comment est-ce que tu le racontes ? Je dirais que je suis entrepreneur. Je dirais que je suis un peu un chef d'orchestre de différents projets pour lesquels je peux avoir des intuitions. Et j'essaie de résoudre des problèmes. Et du coup, j'expliquerai ces problèmes en question. Voilà, j'essaie d'animer une équipe aussi. Je pense que mes enfants, ils comprendraient, leur classe comprendrait ça. D'animer une équipe autour d'un projet commun, d'un but commun qui nous dépasse, qui nous tire vers le haut, qui nous demande beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité. Et qu'on y retrouve de la joie à ça. Ouais, je dirais, ouais, un peu tout ça. Et monsieur, monsieur, résoudre des problèmes comme on a, résoudre des problèmes de maths, c'est quoi le lien avec la joie ? Du coup, c'est quoi les problèmes dont on parle ? Quels sont les problèmes dont on parle ? Dans ce cas-là, je dirais que nous, on est dans le métier du vin. Concrètement, on vend du vin. Que la vigne, c'est le produit le plus pesticidé de tous les fruits. C'est 4% de l'agriculture, c'est 20% des pesticides. Du coup, il y a plein de défis si on veut changer ça, si on veut changer ce mode d'agriculture. Voilà, donc ça, c'est un premier problème. Il y a d'autres problèmes qui sont, par exemple, que l'entreprise, les anciens schémas d'entreprise, ils sont amenés à changer, à évoluer. Et donc, on essaie d'explorer les nouveaux formats d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça peut se faire ? Qu'il y a des problèmes de personnes qui ont des handicaps ou des solitudes ou des difficultés. Et bien, comment est-ce qu'on peut les aider ? Comment on peut mettre l'entreprise qu'on nous a confiée au profit de ces personnes-là ? Voilà, c'est tous ces problèmes-là qu'on essaie d'identifier. Déjà, de gagner en conscience sur ces problèmes-là, puis après, trouver des réponses ou des contributions à la réponse. Voilà, je parlerai du problème des déchets. Nous, on vend du vin, donc des bouteilles en verre qui sont recyclées, mais le recyclage consomme une énergie colossale pour fondre ces bouteilles. Comment on peut répondre à ça ? Est-ce que la consigne est une solution ? Du coup, nous, on a contribué à la consigne, mais voilà, on met des cartons sur le marché. Comment on peut ne pas mettre de cartons sur le marché ? Voilà, donc essayer de prendre tous ces problèmes un à un, puis trouver des réponses. Et ce que je trouve assez passionnant, parce que c'est un peu comme un détective. Et donc, on est tout le temps en train d'apprendre, de tester, d'itérer et de confronter tout ça. Donc, je pense que ça parlera aux enfants. Et ça me parlait aussi quand tu parlais de la joie aussi au travail. Je sais que c'est un message que j'ai envie de passer à mon fils, qu'on peut s'éclater dans son travail et passer de bonnes journées et pas subir son travail. Et que ce ne soit pas simplement un devoir, une obligation, mais que ce soit un choix, que ça permette de s'accomplir joyeusement. Comment est-ce que toi, tu conjugues joie et travail ? Je crois beaucoup à ça, effectivement. Et souvent, on pense que dans l'entreprise, la joie, c'est quelque chose de très perso. Donc, ça n'a aucun lien. Mais en vrai, je pense que quand tu mets tes talents au profit de causes qui tiennent à cœur dans une équipe sympa, je pense que tu en retires beaucoup de joie, de fierté, de gratitude. C'est évidemment pas toujours simple. Il y a évidemment plein de défis, plein de choses où on n'est pas assez bon. On doit s'améliorer, on n'a pas les compétences, etc. Et pour autant, il y a un certain alignement. Et quand tu arrives à le trouver, quand tu arrives à créer aussi l'espace pour toi-même ou pour les équipes, l'espace pour se rendre compte de ça, je pense que ça génère de la joie. Je crois que la joie, c'est aussi le fruit de la paix. Et donc, il y a une sorte de paix que tu peux essayer d'installer dans l'entreprise. Et ça, c'est comment est-ce qu'on discute entre nous ? Comment sont prises les décisions ? Est-ce que la vision est imposée ou partagée ? C'est plein de subtilités ou d'organisations qui permettent une certaine paix, qui autorisent une certaine joie aussi. Ça, ça se travaille, je pense. Il faut mettre les mots dessus, le muscler et se dire que ce sujet existe. Comment on peut le rendre possible ? Ce n'est pas juste un truc qui est là ou pas là. C'est excitant. Donc, on peut le façonner, on peut le travailler. J'entends deux choses dans ce que tu disais. Finalement, il y a ta joie avec toi, comment tu actives tes talents au quotidien. Et puis ensuite, la joie dans l'équipe, dans l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, c'est la différence entre compétence et force. Moi, quand tu agis sur ta force, quand tu exprimes ta puissance dans ce que tu fais au quotidien, finalement, ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'élan, t'es dans la joie. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris à faire et que tu appliques, mais qui arrive assez naturellement. Puis après, il y a comment toute l'équipe, tu parlais de chef d'orchestre, arrive à trouver et à activer ses forces et à les repérer. Toi, tu actives quelles forces ? Il y a le sujet de l'émerveillement au milieu de tout ça. Je pense que si tu t'émerveilles, même des petites choses, tu dis « Regardez, on a réussi à faire ça. J'ai fait ça. J'ai gagné ce deal. Regardez cette presse, qu'est-ce qu'elle est belle. » Parfois, c'est des petites choses, ça peut paraître ridicule, mais en vrai, ça te nourrit. Vraiment, ça te nourrit. Et moi, quelle force j'active un peu au quotidien. Je sais que je suis bon pour emmener les gens. Je ne sais pas, pour donner une bonne vision, essayer de vraiment voir qu'est-ce qui a de la valeur, à quoi on veut répondre précisément, « Est-ce que ce qu'on fait, il répond ? » Et donc, soyons assez radicaux pour « Boum, venez, on y va. » Et chiche, on le fait, c'est un peu ça. Et donc, on se dit, vraiment, le nombre de fois, on me dit « Mais non, mais laisse tomber, c'est impossible, ça ne marchera pas. » La consigne, vraiment, on m'a dit « Mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. » Ben, venez, on le fait quand même. Et puis, au pire, ça ne marchera pas, parce que de toute façon, c'est voué à ne pas marcher. Bizarrement, ça a fonctionné. Et ça, ça marche sur plein de sujets, en vrai. Et donc, ça, ça donne de la joie, de la fierté aussi à moi et à l'équipe. Et ça montre que c'est possible, y compris sur des petites choses. Et que souvent, c'est une boucle un peu itérative où on gagne en confiance et on construit là-dessus. Et je pense qu'une de nos forces chez OE, c'est qu'on a réussi à créer ce mouvement-là où on a gagné en confiance. Et donc, ça rend possible des nouvelles choses. Et on continue. Et puis, on fait. Et ça avance. Il y a une dimension assez ludique dans ce que tu dis. Ouais, carrément, c'est vrai. Côté un peu jeu, chiche. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que comme on est sur des sujets qui sont graves, en vrai, qui sont... Enfin, il y a un effondrement de la biodiversité. Donc, on n'a quelque part rien à perdre. Et donc, ce qu'on fait, ben... Ben, faisons-le. Mais allons-y. Et puis, mettons toute notre force sous notre élan. Et il y a tellement d'apprentissages, tellement de choses à construire, à apprendre, à discuter. C'est vraiment aussi une force d'écosystème. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas nous. C'est pas notre boîte. C'est ensemble. Il y a quelque chose de très humain, très emmenant. Parfois, c'est dur aussi. Et donc, je trouve hyper important chez nous de gagner en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on sert. Et du coup, cette conscience, je pense qu'elle nous permet aussi d'avoir un peu de recul et de s'émerveiller. Voilà. Et d'être dans ce schéma qui, je trouve, assez beau. J'entends encore quelque part comme... C'est pas un paradoxe, mais c'est des polarités fortes entre les ombres des sujets graves sur lesquels vous travaillez et la légèreté avec laquelle vous continuez d'avancer. parce qu'on n'a plus rien à perdre. Ça peut générer aussi les pires violences, en fait. C'est aussi là que c'est avec cette façon de penser qu'on peut arriver aux pires violences. Et vous, toi, en tout cas, quand tu dis ça, c'est pour... On n'a plus rien à perdre. Donc, il faut y aller. Donc, il faut chercher. Donc, on ne peut pas se permettre de rien faire. Allons-y. Ça pourrait être que mieux, en fait. Ouais. Je vois ça vraiment comme une opportunité. Ça me fait penser à cette histoire du gars qui part en Afrique, vendre des chaussures, et il appelle son boss. Il dit... Enfin, deux gars qui partent en Afrique. L'un appelle son boss. Il dit... Franchement, personne n'a de chaussures. Laisse tomber. Il n'y a rien à faire. L'autre dit... Personne n'a de chaussures. Il y a tout à faire. C'est génial. On a un marché de ouf, quoi. Et là, je me dis... Mais on a... Je ne veux pas dire un marché de ouf, mais des réponses absolument géniales. Et donc, c'est hyper stimulant, quelque part. Et donc, cette montagne qu'on a en face de nous, je la prends comme une motivation. Comme le randonneur qui se dit « Je vais aller en haut. » C'est, en fait, hyper motivant. Et d'y aller ensemble, c'est encore plus fort, quoi. Oui, c'est vrai. Puis une fois que tu es arrivé en haut, que tu vois le paysage, même s'il y a des nuages, en fait, le fait d'y être, tu oublies ce que tu viens de galérer. Oui, il y a une beauté à l'effort aussi. C'est peut-être ça aussi qu'il y a une chance dans les entreprises à impact, c'est que, oui, c'est dur, oui, il y a plein de défis, oui, comme dans chaque organisation. Pour autant, on voit la beauté de l'effort, quoi. Et ça, c'est quand même une chance qu'on a peut-être même un luxe, qui est génial, qui est aussi hyper stimulant au quotidien, quoi. Et toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Je voulais être designer. Mon grand-père était architecte. Mon grand-père qui est polonais, ma mère est polonaise. Et donc, designer et les grands architectes, enfin, les grands designers sont souvent des architectes. Et du coup, je voulais faire une école d'architecture, travailler dans le beau, tout ça. C'est pour ça que je suis rentré chez L'Oréal aussi, qui est autour du beau. Et que tu as fait les arts et métiers ? Et que j'ai fait les arts et métiers aussi, école d'ingénieur. Voilà. Et après, petit à petit, j'ai fait beaucoup de scoutisme aussi. Et je ne sais pas, j'ai ce truc pour la nature. Je vois qu'on peut servir, qu'on peut mettre les organisations, entreprises, assos ou autres, au service aussi du bien commun, de la nature, de la pauvreté, du handicap. Et donc, c'est pour ça que je suis parti chez Danone, parce que c'est un peu ça, cette fibre-là qui me tentait bien. Et pendant mon année chez Danone, je n'ai fait qu'un an, j'ai fait le MOOC avec Ticket for Change et HEC, devenir entrepreneur du changement. Et là, ça m'a vraiment donné confiance et je me suis dit, franchement, si moi qui me sens un peu appelé à lancer un projet impact, si moi je ne le fais pas, franchement, qui va le faire ? Et donc, j'ai tout arrêté pour monter un projet durable. Et là, j'ai rencontré François-Xavier qui, lui, travaillait dans le vin, voulait monter un projet dans le vin. Et voilà, on s'est un peu complétés là-dessus. Lui a porté la brique vin, opération, il est très carré et on est très complémentaires là-dessus. Et moi, j'apporte toute la partie vision impact, peut-être plus marketing aussi. Voilà, et c'est comme ça qu'est né OE. Qui a un très beau logo, des bouteilles, donc on retrouve le côté design, c'est ça ? Ouais, c'est vrai qu'on est très attaché à l'esthétique. En fait, il y a une belle résonance, je trouve, entre le beau, le vrai, le bien. Quelque chose de beau quand même témoigne de quelque chose qui est a priori bien. Si on veut un produit qui soit bon, je pense que tout ça se réunit et s'interface quelque part. Et vraiment, ce qui nous anime, c'est aussi une grande cohérence dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que l'esthétique y contribue. Il y a cette phrase que j'aime bien, je crois que c'est de Saint-Thomas d'Aquin, mais c'est que le beau dispose au bien. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de faire beau du mieux qu'on peut. Et le lien avec la nature, parce que finalement, c'est un enjeu au cœur des enjeux de biodiversité. On n'y pense pas toujours à ça, en fait, quand on pense au vin. Ouais, c'est vrai. Et pour autant, le vin, c'est un produit, c'est un fruit, le raisin est un fruit, c'est l'agriculture, c'est un des pans majeurs de l'agriculture en France, c'est des vignerons, c'est beaucoup d'emplois. Ouais, il y a un impact majeur de la viticulture sur la biodiversité et à l'inverse, il y a un impact majeur de la biodiversité sur la vigne. Et on voit qu'une vigne qui est dans un écosystème riche, qui est favorable, elle sera beaucoup plus robuste, plus solide, elle aura des bien meilleures réponses aux différentes attaques de maladies qu'elle peut côtoyer. Et donc, on voit des vignerons qui font un travail fabuleux de remise en place de la biodiversité. Donc, ils ne sont pas que vignerons autour de la pure vigne, mais ils sont experts de l'écosystème. Et ça, c'est passionnant parce qu'ils connaissent les espèces, ils connaissent les plantes, ils connaissent le sol, ils connaissent les interactions entre les espèces et ça, c'est absolument passionnant et du mieux qu'on peut, on essaie de favoriser ça. Et le contexte d'évolution climatique doit énormément toucher le secteur aussi, j'imagine ? Oui, oui, tout à fait. Sachant qu'il y a des réponses comme l'agroforesterie où on voit qu'on peut commencer à planter des arbres dans les vignes pour limiter la pression du soleil. Il y a certains vignerons qui réinstallent les rangs de vignes en fonction de trajectoires du soleil pour que les rangs fassent un peu d'ombre les uns sur les autres. Il y a vraiment des choses magnifiques. Après, la vigne, c'est quand même une plante qui est quand même résistante. Mais c'est vrai que le monde agricole de fait est ultra touché par nos questions de changement climatique. Et quel est le métier que tu rêves de faire que tu ne feras jamais ? Que je ne ferai jamais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas de quoi sera fait le futur. Peut-être designer. Non, sinon, je vois en startup tout ce qui est possible d'être fait. Nous, on est 24 dans l'équipe et je vois l'agilité qu'on a, la vitesse qu'on a. Parfois, je me dis, je rêverais de voir est-ce que notre culture, notre radicalité, comment elle pourrait s'appliquer à un grand groupe, à une grande structure beaucoup plus ancienne, carré, on va dire, ou installer avec une culture qui est déjà là que moi, je n'ai pas façonné parce que nous, on a tout créé. Ça, je serais vraiment curieux de voir ça. Après, il y a plein de métiers qui me tentent. Après, je ne sais pas, parfois, j'en vis nos vignerons, vraiment les gens qui sont dans la terre, les pieds dans la terre et je sais que c'est un métier dur. Pour autant, je vois à quel point il est au contact de la nature, au contact des saisons, du soleil, du froid. Il y a quelque chose de très physique à ça que parfois, j'en vis. Nous, on est beaucoup sur l'ordinateur, on est beaucoup sur nos iPhones, tout ça. Et du coup, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ? Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je vois avec OE tout ce qu'on a dans les mains et tout ce qu'on voudrait déployer. Il y a tellement de facettes à ça, tellement de leviers et je trouve très beau et je suis hyper honoré de la chance que j'ai moi de cofonder, diriger cette entreprise que je ne sais pas. je ne vois pas de fin à ça, je ne me dis pas que c'est pour 5 ans. Aujourd'hui, je ne me lasse pas. Je t'entends bien concentrer sur faire pousser OE. Aujourd'hui, c'est vraiment mon truc. Après, peut-être que demain, mon rôle sera plus pertinent en servant la cause de manière plus ordonnée ou plus précise, plus forte autrement. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre plus. C'est sympa OE comme nom, comment c'est venu ? OE, c'est pour Onologie. OE, parce qu'OE, on veut être une entreprise qui bouge les lignes dans l'univers du vin. Mais effectivement, c'est très léger, très chantant. C'est un nom qui change de l'univers du vin qui est très classique, on va dire, souvent. C'est à la fois léger et en même temps, ça reflète bien ce qu'on veut déployer. Et là, quand on parle de déploiement, quel est ton objectif actuel ? Mon objectif actuel, je vais re-mentionner cette histoire de joie parce que je pense vraiment que c'est au cœur de ce qu'on porte nous et je sais que moi, c'est un de mes moteurs donc je dois être vigilant à tenir ça. Après, on voit qu'OE, on est bon pour être acteur du changement, pour transformer. La mission qu'on s'est écrite ou donnée, c'est de transformer l'agriculture, transformer l'entreprise et la consommation au service du bien. Et on résume ça par le bien, par le bon. On croit que par l'entreprise, on peut faire le bien. Il y a longtemps, je rencontrais une personne qui était en fin de vie et qui me disait je ne regrette pas le mal que j'ai fait parce que grosso modo, je n'ai rien fait de vraiment mal mais je regrette le bien que je n'ai pas fait. Et vraiment, ça m'a un peu scotché et je me suis dit mais moi, ça me parle en perso mais je me dis mais en tant qu'entreprise, ça veut dire quoi ? Parce qu'en gros, nos entreprises ne font pas de mal en tant que telles ou elles ne veulent pas faire mal entre elles mais est-ce qu'elles cherchent à faire le bien ? Est-ce que moi, en tant que salarié, je suis conscient que je fais le bien dans mon entreprise ? Je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas trop ou qu'on ne s'autorise pas à se poser ou quelque part qui n'existent pas. Pour autant, je pense qu'elles sont majeures et je pense qu'on a le droit à avoir le devoir de se les poser et que c'est possible même en tant qu'entreprise très petite ou beaucoup plus grande de faire le bien, vraiment. Reprendre des gens avec un handicap, faire du zéro déchet, c'est plein de petites choses. Changer de banque pour être dans une banque éthique. Plein de petites choses qui, en fait, sont géniales, qui sont possibles, qui sont très activables et qui sont dans les mains, pas d'en haut de la direction de ça mais vraiment dans les mains de chacun et je trouve très cool de pouvoir activer ça. Ça, je trouve ça génial. Et comment tu apprends, comment tu t'inspires pour construire une entreprise qui fait le bien ? Comment j'apprends ? J'essaie de lire ou de me documenter. J'essaie de confronter avec des personnes qui ont quand même essuyé les plâtres, qui ont une certaine expertise comme nos vignerons qui sont vraiment sur le terrain. Essayer de voir eux, c'est quoi les enjeux. Et je vois que nous, on est quand même au carrefour de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'experts, beaucoup d'entités et nous allons creuser les expertises de chacun et en fait, on voit que ça se recoupe. On voit qu'il y a des besoins à gauche, des besoins à droite mais qui ne se côtoient pas et donc nous, on peut peut-être faire le lien. Voilà. Et après, j'essaie aussi de prendre du recul et d'être un peu naïf et de forcer cette naïveté et de me dire « Ok, là c'est notre entreprise, voilà ce qu'on fait, comment je peux faire zéro déchet ? » Genre vraiment zéro. Comment je peux faire zéro carbone ? Comment je peux faire la moitié de l'équipe à un handicap ? Des choses un peu folles quelque part. Et en fait, on se dit « Ah bah, en vrai c'est possible. Ou peut-être qu'on peut commencer ou peut-être qu'on peut se mettre en chemin. Peut-être que voilà. Là, j'ai demandé à l'équipe de me dire « Est-ce que vous pouvez mapper toute la supply chain et me dire tous les plastiques qu'on a depuis le vigneron jusqu'à le client final qui consomme chez lui ? Où est-ce qu'il y a du plastique et quelles réponses on peut apporter ? » Et donc, voilà, juste en observant, on se dit « Ah bah, en fait ça on peut changer, ça on peut arrêter, ça on n'a pas le choix. » Voilà. Être un peu naïf, je trouve que ça fait du bien aussi. C'est intéressant ce que tu me dis sur finalement forcer la naïveté parce que quand je t'ai demandé comment tu t'inspires, tu me dis « Ah bah, je lis comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait transmettre en fait les choses ou aller regarder ? » On en discutait juste avant de lancer l'enregistrement. Finalement, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont inspirantes ou des équipes par rapport à cette question de la joie au quotidien au travail ? Est-ce qu'il y a des rôles modèles ? Est-ce qu'il y a des boîtes modèles ? Et là finalement, tu me dis « Bah surtout en fait je pousse ma naïveté pour regarder le sujet comme un grand débutant, comme un grand enfant avec mon équipe. Et surtout pas aller chercher ce que je pourrais dupliquer quelque part. » Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense que ça permet d'un peu de partir un peu de zéro, juste de voir « J'ai une mission très claire et que je veux tenir vraiment fortement. Voilà ce que j'ai dans les mains. Comment je peux mettre au profit de cette mission ? » Il y a quelque chose de très simple à ça. Et en fait, souvent on sous-estime tout ce qu'on a dans les mains. On a des bureaux, on a des téléphones, on a du temps, on a des cartons, une supply chain, des bouteilles. Vous avez du temps ? Génial ! C'est rare que j'entends un dirigeant de surprise qui me dit « Mais non, mais nous, on a du temps ! » Je saisis. On a du temps qu'on consacre à ci ou à ça. Donc, il faut juste bien miser son temps quelque part. Et je trouve très simple prendre le recul sur ça et d'observer ce qu'on a dans les mains. Et c'est tellement riche. Et tout ça, on peut le mettre au profit de quelque chose ou d'une certaine transformation. Et cette réflexion-là, je la trouve absolument géniale. Donc, finalement, la recette dont tu parles, c'est être super clair sur l'objectif, sur la mission, sur la direction. Les enjeux. Les enjeux. Et oublier toutes les recettes de cuisine qui existent. Oui. Sachant que beaucoup des recettes qui existent nous diront que ça ne marche pas. Et donc, moi, je crois que ça va marcher. De toute façon, il faut que ça marche. Et tellement de fois, on a vu que c'est possible que ça marche, qu'il y a toujours des solutions. Alors, parfois, elles coûtent trop cher. Parfois, c'est compliqué. Parfois, si. Parfois, ça. Pour autant, il y a des solutions. Et donc, c'est génial de les façonner. Et je trouve génial aussi que ce travail-là, il soit fait par chacun dans l'équipe. Tout le monde contribue. On met tout le monde à contribution. Et à tous les entretiens semestriels, on dit, voilà ton taf, voilà les objectifs, l'avancement, tout ça. Mais comment tu peux mettre ton travail au service de l'impact, de l'engagement ? Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? C'est quoi le step d'après ? Essayer de muscler l'équipe aussi pour que chacun y contribue. Et du coup, c'est d'autant plus gratifiant pour tout le monde parce que, oui, vraiment, chacun muscle le jeu. Et vous faites ça sur tous les domaines ? Ça va être les questions de la supply chain. Mais est-ce que vous réinterrogez comme ça, quelque part, tous les mécanismes ou les fonctionnements au niveau du recrutement, au niveau du management, au niveau des réunions, au niveau du télétravail, au niveau de... Est-ce que vous réinventez l'eau chaude à chaque fois ou comment ça se passe ? On est tout le temps en train de se poser la question de comment on peut mettre ce sujet au profit de l'impact qu'on veut avoir ou au profit du bien commun. Et donc, dès qu'on a une décision à prendre, quand même, on la met sous ce filtre-là. En perspective. En perspective. Et on ne veut pas réinventer l'eau chaude et très souvent, on pose la question sur LinkedIn ou à nos copains. Comment vous vous faites ? Vous, on sait que vous êtes vraiment hyper avancés là-dessus. Donnez-nous votre gris de salaire et boum, et nous, on réapplique. Et je pense qu'on a la chance d'être dans un écosystème où on partage à fond et on s'entraide. Et ça, c'est une bonne force. On essaie de jouer le jeu, de donner. Il y a ce sujet de la gratuité qui est aussi, entre guillemets, interdite en entreprise et qui, pour autant, est absolument géniale. Et donc, on s'échange des choses, là, je pense à l'écosystème à impact de manière générale. Nous, on fait partie d'Epicorp depuis six ans et donc, c'est une communauté. On est chez Impact France et on joue beaucoup le jeu et donc, c'est une autre communauté. Moi, je suis en ancienne Ticket for Change et donc, c'est une autre communauté. Et bienvenue dans la communauté des Canaries, de Canary Call. Tu verras. Merci beaucoup. Et après, il y a même, je ne sais pas, moi, je balance des questions sur LinkedIn et après, répond qui peut, qui veut. Et je trouve ça très sain qu'ensemble, on essaie de trouver les solutions et de se partager les bons tips. Et en ce moment, où est-ce que tu rencontres un os ? Où est-ce que c'est plus difficile justement ? Quels sont les sujets sur lesquels tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien avoir des tips et ce n'est pas si facile à trouver ou je ne suis pas sûre ? » Nous, sur l'humain, typiquement, il y a une personne qui est partie de la boîte et on a fait de notre mieux. Pour autant, il y a eu plein de frictions, plein de choses un peu complexes. Et je me dis, là-dessus, je sais qu'on a un très bon onboarding, comment on peut avoir un off-boarding ? Est-ce que c'est possible ? C'est un des sujets qu'on essaie d'explorer en ce moment, qui n'est pas si simple, c'est très humain, il y a plein de facettes à ça. Après, il y a toujours les sujets commerciaux où il y a plein de choses à apprendre, à faire mieux, la marque qu'on essaie de façonner. En fait, il y a toujours plein de choses. Mais ton principal peut-être défi en ce moment ? Je dirais qu'il est et commercial et d'impact, parce que quand on rentre chez quelqu'un, c'est aussi pour installer le zéro déchet, la consigne, le bio, etc., qui est de fait parfois plus cher que ce que les gens peuvent acheter jusqu'à présent. Et donc, c'est de réussir à évangéliser nos cibles ou en tout cas les personnes avec qui on peut changer la donne. Et donc, ça, c'est un des défis qu'on a. C'est vraiment le travail commercial mais qui va bien au-delà du commerce. et avec les enjeux d'inflation, de prix, tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu un des sujets où il y a encore peu de temps vraiment les enjeux RSE, transformation, changement, green, tout ça, ils étaient vraiment numéro un et là, ça a un peu évolué. Donc, continuer à installer ces sujets-là d'impact chez nos clients et dépasser le fait de juste vendre du vin. Nous, on veut utiliser le vin comme un moyen pour installer le changement, faire le bien par le bon et donc, d'aller au bout de la démarche. Ça, c'est un des sujets pour nous. Et comment, sur ce sujet-là, vous collaborez dans cette logique finalement un peu d'évangélisation, de préservation de la priorité aussi avec peut-être des entreprises qui ne sont pas encore dans l'écosystème Bicorp, Mouvement Impact France ? Si on est en lien, c'est que déjà, elles se posent la question et elles voient que par leurs achats, elles peuvent vraiment changer la donne. Et donc, déjà, ça veut dire qu'on a ce lien-là et après, l'idée, c'est de commencer petit et vraiment, de manière générale, je pense qu'il faut faire step by step et on peut commencer très petit, évidemment, jamais s'en satisfaire et tout l'enjeu, c'est de mettre une itération et une boucle d'engagement ou de progression qui soit la plus musclée possible. Et donc, nous, on veut contribuer à ça, alors à la vitesse ou à la vélocité de nos partenaires mais donc, on essaie tout le temps de leur présenter un nouvel engagement, une nouvelle possibilité, faire un test, lancer une boucle de consignes ici, passer au zéro déchet sur un autre lieu et les emmener dans cette aventure-là qui est passionnante. Voilà, c'est l'enjeu d'emmener. Et t'as besoin de quoi maintenant pour accélérer ? De quoi j'ai besoin pour accélérer ? C'est une bonne question. On a besoin de temps. De ralentir. De ralentir, de freiner, en faisant de faire moins. Je fais de ralentir pour accélérer. Enfin, évidemment, c'est l'interview paradoxe. Qui n'a aucun sens. Polarité. Non, mais en plus, blague à part, nous, on a plein, on est vraiment passionnés et dans nos enjeux, il y a tellement de facettes qu'on a besoin de quand même se focusser sur certains sujets qui vont emmener les autres. Mais de ne pas tout faire d'un coup, de ne pas chercher à être parfait. Et même moi, j'ai toujours cette appétence à ce que tout soit beau, tout soit bien, tout soit aligné. Et il faut que j'apprenne aussi à lâcher ça. Même à le désirer, mais pas que tout le soit tout de suite. Ce qui est un vrai défi pour moi. Voilà. Et puis, d'installer les choses petit à petit et de prendre le bon recul pour viser juste. Et c'est ça qui nous permettra d'accélérer, enfin de voir grand aussi. Tout à l'heure, j'ai compris qu'un des moteurs à l'action était assez ludique, en mode, elle est chiche, même pas peur. Mais en vrai, quelle est ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, je ne sais pas si j'ai des peurs en vrai. Ma petite crainte, ce serait que le projet ne perdure pas parce que... Tu n'aimes pas le mot peur. manquait la crainte. Ça marche. Je prends, je prends. Ma crainte serait que le projet ne perdure pas parce que je pense que vraiment on apporte une très belle contribution à cette filière vin qui a une capacité de changement et un impact quand même hyper fort sur la biodiversité, les sols. Je pense qu'on est pionnier, qu'on arrive à essuyer les plâtres, qu'on arrive à avoir une culture qui permet ça et je trouve ça hyper beau et précieux. Et donc ça, je veux que ça perdure et je veux que ça porte ses fruits au maximum. Ma crainte, c'est qu'on grandisse et qu'on perde l'état d'esprit qu'on a, la culture qu'on a, que ça se délite un petit peu. Aujourd'hui, on arrive à le tenir mais je sais que c'est fragile. Voilà, donc on essaie de décrire un culture book, on essaie d'ancrer des choses mais en même temps, c'est très humain, c'est très... dans la relation qu'on a les uns avec les autres. Oui, voilà, et peut-être ma crainte, c'est qu'on rentre dans un business un peu sans le vouloir mais un business à l'ancienne où on n'est que sur la marge, on n'est que là-dessus et qu'on perde le rythme des saisons, qu'on perde le vrai pourquoi de pourquoi on le fait. Ah oui, le rythme des saisons. J'ai vu que vous aviez une offre par saison justement sur le site des coffrets de vin par saison. Oui, tout à fait. En fait, on voyait que la vigne vraiment marche au fil des saisons et on s'est dit venez, on va lancer un abonnement parce que je trouve cool cette histoire d'abonnement mais au rythme des saisons. Donc chaque saison, chacun peut recevoir six bouteilles chez lui adaptées à la saison et du coup, on est même allé plus loin parce que je suis allé voir Simon qui gère la partie finance, data chez nous et je lui ai demandé mais comment dans tes sujets à toi qui n'ont absolument rien à voir avec les saisons, comment on peut mettre de la nature dedans et on s'est dit que maintenant tous nos reportings, on allait les faire par saison et donc là, dans nos points, on dit à l'hiver, on a fait plus X, l'objectif du printemps, c'est ça, à l'été, on va lancer ce sujet-là et donc maintenant, partout, on est dans la saison et c'est intéressant de voir que quand on se dit l'hiver, on va faire tel projet, c'était bien plus simple pour nous de dire T1, T2, T3, T4 mais l'hiver, on cherche toujours l'hiver, c'est quand et ça, je me dis mais c'est fou qu'on ne sache pas en vrai, quand est l'hiver. Voilà, donc on essaie aussi de mettre dans des sujets que nous n'avons absolument rien à voir, de glisser un peu de cette nature. Je trouve que ça dit beaucoup de ce qu'on veut faire quand c'est très petit, ça n'a aucun intérêt mais en même temps, ça change beaucoup, je trouve, c'est marrant. J'ai trouvé ça chouette quand j'avais... Et là, je comprends maintenant pourquoi. Je me dis, tiens, les saisons du vin, j'avais... Et de manière générale, qu'est-ce qui t'agace le plus ? Ce qui m'agace le plus, c'est de... ou ça m'attriste, enfin ça m'attriste et m'agace, c'est de voir à quel point certaines personnes ont du pouvoir ou un pouvoir de changement qu'ils n'utilisent pas ou dit-on dont ils ne prennent même pas conscience. Je pense évidemment le cliché, c'est l'acheteur qui nous demande des vins vraiment à 2 euros, enfin le truc, c'est pas possible de bien produire au coût que lui voudrait qu'on ait et évidemment, c'est des volumes massifs et donc juste sa capacité d'achat peut changer la donne mais au-delà de ça qui est un peu facile, c'est vraiment de voir chacun, chacun de nous, on a une capacité de changement qui est vraiment forte et qu'on sous-estime tellement et ça, ça m'agace ou m'attriste ou à l'inverse, j'aime bien l'activer ou la motiver, c'est une belle opportunité aussi. Et ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrive à, je pense, transformer l'entreprise, je vois que l'entreprise, elle recèle tellement de choses et de richesses et de flux d'argent et de flux physique, il y a tellement de facettes à ça, si on arrive à transformer l'entreprise au service du bien commun, le changement, il est hallucinant, vraiment c'est hallucinant et même humainement, cette question de la joie, le sens au travail, enfin je sais pas, ça change tellement de choses et pourtant c'est là à portée de main. Évidemment c'est pas si simple mais c'est un mouvement, c'est pas d'un coup on devient parfait mais c'est vraiment, et rentrer dans ce mouvement-là c'est quand même pas compliqué en vrai et ça je trouve ça génial et donc ça c'est un de mes plus grands rêves, c'est de contribuer à rendre ça possible et je pense que c'est un rêve qui est à portée de main et après je vois aussi sur le thème de biodiversité qui vraiment moi me parle, vraiment un de mes rêves ce serait qu'on trouve ces solutions qui sont aussi à portée de main et qu'on réenchante tout ça, je vois que la nature très vite elle peut se réenchanter et donc ça on peut le refavoriser, le régénérer, le rendre possible et donc ouais ça c'est un de mes beaux rêves aussi. Ça me parle beaucoup parce que ça résonne vraiment avec la raison d'être du podcast qui est aussi de mobiliser les élans individuels et collectifs pour garder ou rendre l'entreprise enthousiasmante parce que moi je crois vraiment qu'on peut s'accomplir à travers son travail, à travers l'entreprise et que c'est voilà c'est un levier de notre société qui peut être magique. Oui, carrément. Donc merci pour le message que tu portes. Et quel est ton canarico, le message que tu aimerais porter au plus grand nom ou ton cri d'alerte ? Qu'est-ce que ce serait ? Je dirais que j'aime bien dire que c'est possible. Vraiment tellement de fois sur des petits sujets ou des grands sujets comme quand on aime un c'est de la consigne, vraiment c'est possible et parfois on a cette petite voix au fond de nous qui nous appelle à quelque chose et je me dis franchement écoutons-la. On est en France, c'est luxueux d'être en France, on a tout pour se lancer et si on est salarié, c'est très bien mais prenons la voix, prenons ce truc, on peut le faire, on peut aller voir le codire et proposer un truc, on peut aller voir, on peut proposer. je trouve que si on a cette voix je pense qu'il faut l'écouter et la suivre et c'est tellement au moins gratifiant de proposer même s'il n'y a peut-être pas de suite mais au moins on en a fait notre part quelque part et quand même se rendre compte des enjeux, les enjeux sont hallucinants. Nous on est très proches des aspects biodiversité mais on voit l'effondrement et à la fois on voit ça et à la fois on voit les réponses et il faut juste quelque part créer ce lien et ce lien il est chez nous, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui avons les solutions aussi. Donc c'est vraiment finalement dans ce que tu dis écouter cette voix qui prend le temps d'écouter cette voix qui vient plutôt des tripes qui est un peu la part animale pour Canary Call et en même temps brancher son cerveau pour rester en conscience et garder la tête froide par rapport aux enjeux en fait. Ouais ouais et puis prendre confiance aussi en soi de se dire j'ai un rôle là-dedans je peux et je pense je dois contribuer à être une partie de la réponse alors tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose que son voisin mais je pense qu'on est tous appelés à faire partie de la réponse à réenchanter à sourire et ça c'est possible et vraiment ce parcours-là il est génial c'est pas que des efforts de la contrainte machin non au contraire c'est joyeux c'est plein de richesses l'écosystème autour de tout ça il est absolument génial je la trouve génial donc quelque part j'invite les gens aussi à vivre ça quelque part merci de nous partager ta joie d'entreprendre merci et moi je vais bien garder le message de forcer ma naïveté par rapport aux décisions à prendre merci pour ça Oé ouvre un bar oui et tu m'as gentiment proposé aussi d'offrir à la communauté de Canary Call de se retrouver dans ce bar régulièrement et donc j'ai accepté avec grande joie parce que je pense que effectivement le fait de se retrouver la notion de collectif c'est une façon de nourrir ses engagements de régénérer aussi son énergie pour entreprendre pour intraprendre pour s'engager donc très bientôt sur les réseaux de Canary Call suivez vous aurez les invitations pour se retrouver régulièrement dans le bar Oé donc merci beaucoup Thomas pour cette invitation c'est tout le but du bar c'est de créer la rencontre tisser des liens renforcer l'écosystème prendre le temps aussi se faire plaisir sourire se rencontrer et donc à fond pour le vivre ensemble aussi bon bah à bientôt autour d'un verre à très bientôt merci Thomas merci merci pour votre écoute pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn Twitter Instagram Youtube et Facebook pour amplifier la voix de mes invités n'hésitez pas à commenter partager ou même offrir vos étoiles sur la plateforme sur la plateforme – Sous-titrage FR 2021